Musique What's up Youtube, c'est Ayo Coralie, j'espère que ça va bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je lave et comment est-ce que j'entretiens mes perruques synthétiques Je vais laver deux perruques qui en ont bien besoin Vous me voyez très souvent avec des lace front blonde et en fait j'en ai deux J'en ai une qui est plutôt lisse et j'en ai une qui est bouclée Donc la lisse vient du site She Love Wig et la bouclée, enfin bouclée, ondulée on va dire vient d'Ali Express tout simplement, celle-ci je l'avais reçue, celle-ci je l'avais achetée C'est exactement la même couleur, d'ailleurs très souvent je porte les deux en même temps Je vais la boucler en dessous et la lisse au-dessus Et ce sont deux perruques que j'aime beaucoup, ce sont les deux perruques de toute ma collection que je porte le plus Je sais pas, j'adore les cheveux longs et blonds platines Donc voilà, là comme vous voyez elles sont un petit peu emmêlées, enfin c'est du grand n'importe quoi Il faut vraiment que je les lave parce que je les ai portées pas mal de fois Et des perruques c'est comme des cheveux, au bout d'un moment il faut bien les laver Surtout que c'est en contact avec votre crâne, si vous la portez toute une journée Vous suez du crâne, c'est dégueulasse, donc voilà, il va falloir les laver Je vais pas plus parler et je vous laisse avec la vidéo Première étape ça va être le nettoyage des perruques Vous vous doutez bien, on est quand même venu là pour ça Alors il ne faut pas prendre n'importe quel shampoing, ça sert à rien de prendre du Head & Shoulders De prendre du shampoing pour cheveux gras, de prendre du shampoing pour cheveux antipelliculaires Parce que ce qu'on va laver là c'est des perruques en cheveux synthétiques C'est à dire que c'est ni plus ni moins que du plastique, donc c'est pas de matière vivante, c'est pas des vrais cheveux Donc on va juste venir nettoyer, enlever les traces de maquillage, enlever les traces de sébum Parce que ça a quand même collé à votre crâne, c'est une perruque Donc moi personnellement je vais me servir du shampoing de chez Aussie Alors je sais que c'est pas la meilleure marque niveau composition Mais c'est un shampoing qui est pas agressif, c'est pour ça que je le prends C'est un shampoing pour cheveux abîmés, donc c'est pas un shampoing qui est puissant du tout Ça va juste venir nettoyer ce qu'il faut Et pour des perruques synthétiques ça suffit largement Je ne vais pas démêler la perruque avant de la laver Parce que c'est plus simple de démêler une perruque quand elle est mouillée Donc là ça sert à rien Je vais juste directement la laver dans le lavabo Voilà c'est parti Alors comme c'est une matière synthétique et que c'est du plastique Vaut mieux faire ça à l'eau froide Je vais venir prendre mon shampoing et je vais nettoyer toute la longueur de la perruque A la différence des vrais cheveux où quand on se lave, on se lave que les racines Là la perruque elle peut être salie des racines au point Et comme c'est du plastique, vous pouvez la nettoyer de base en haut Donc je vais la nettoyer complètement avec mon shampoing Alors là je l'ai rincée très grossièrement On va passer à la deuxième étape du lavage Qui va être de laver l'intérieur de la perruque Donc au niveau du filet Moi là c'est une lace front Mais si jamais vous avez une perruque qui n'est pas lace front C'est pareil, il vaut mieux bien nettoyer l'intérieur Je vais prendre tout simplement une brosse à dents Je vais reprendre mon shampoing Et je vais frotter tout l'intérieur de la perruque On va pouvoir passer à l'étape suivante Donc pour ce qui est de la deuxième perruque, vous doutez bien Je fais exactement comme tout à l'heure pour la nettoyer Donc maintenant j'ai mes deux perruques qui sont lavées Mais qui sont toujours emmêlées Et pour faciliter le démêlage plutôt que de démêler maintenant J'ai rempli une bassine d'eau avec de l'eau toujours froide Je vais mettre les deux perruques dedans Et je vais venir ajouter de l'adoucissant pour les vêtements Parce que si ça adoucit les vêtements Ça adoucit également les perruques Et c'est vachement efficace quand vous avez une perruque qui est hyper emmêlée Que vous n'arrivez pas à la démêler à la main Vous la faites tremper dans de l'adoucissant Et ça aide tout de suite Alors je vais en mettre non plus une tonne Ça suffira largement Je vais venir mélanger tout ça Je vais laisser tremper mes deux perruques avec l'adoucissant au minimum 30 minutes Si jamais vous avez le temps Vous n'avez pas besoin de vos perruques tout de suite Vous pouvez même laisser poser une nuit C'est encore mieux Et ensuite je vais rincer tout ça Et on pourra passer au démêlage final Voilà Là j'ai rincé mes deux perruques Elles sont encore très très humides Là on voit que la bouclée Enfin la ondulée reprend sa forme d'origine Là je vais venir les démêler Alors ce que je vais faire C'est que je vais prendre des têtes à perruques Parce que ce sera beaucoup plus simple Vous pouvez en trouver toujours sur le site de notre amie AliExpress Donc j'ai celle-ci qui était en plastique Celle-ci je l'avais acheté il y a hyper longtemps Et récemment j'ai acheté celle-ci A l'intérieur c'est du polystyrène Je vais pouvoir passer au démêlage Alors attention Ne surtout pas prendre de peignes à dents serrées Ou de brosses classiques Parce que si jamais vous faites ça Et que vous tirez trop fort sur les nœuds Ça va casser la fibre Une fois que la fibre elle est cassée C'est irrécupérable Donc ce que vous pouvez prendre C'est un peigne à dents larges Moi perso ce que j'utilise C'est une brosse comme ceci Je l'avais eu sur le site de Nalove Air Et c'est une brosse qui est spécialement adaptée pour les perruques Mais quand vous regardez en fait C'est exactement le même type de brosse qu'une Tangle Teaser Donc une Tangle Teaser Ou alors un peigne à dents larges Ça fait très très bien l'affaire Donc quand on démêle une perruque Il faut toujours commencer par le bas des cheveux On démêle le bas Une fois qu'il n'y a plus de nœuds On remonte, on remonte, on remonte Jusqu'à arriver au haut de la perruque Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nœuds Ça fait très bien l'affaire Me revoilà donc j'ai séché les perruques Alors en temps normal il vaut mieux les laisser sécher de manière naturelle Au bout d'une nuit environ c'est complètement sec Moi là du coup comme il fallait que je termine la vidéo J'ai séché au sèche-cheveux Mais j'ai pas mis le sèche-cheveux très fort au niveau chaleur J'ai mis le sèche-cheveux à froid Donc c'est juste pour aider un petit peu au séchage Je vais vous montrer le résultat Premièrement on a la perruque qui vient du site She Love Wig Donc la perruque qui est lisse Qui est comme ceci Donc elle paraît complètement neuve en fait Elle a pas été abîmée par le nettoyage De devant ça rend comme ça Voilà il n'y a plus aucun nœud Elle sent très bon grâce à l'adoucissant Et voilà Complètement lisse Plus aucun nœud C'est hyper satisfaisant à regarder C'est vraiment tout 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 lisse Il n'y a pas un défaut Il n'y a pas un nœud quoi Et pour ce qui est de la perruque qui venait d'Aliexpress Donc qui est exactement la même Sauf qu'elle est ondulée Ça rend comme ceci Donc la même chose Il n'y a plus de nœud non plus Plus de nœud du tout Mais elle a repris sa forme initiale en fait Une perruque ondulée, bouclée ou frisée Même si vous la lavez Elle gardera toujours sa forme en fait C'est pas le contact avec l'eau qui va la réduire Par contre si jamais vous utilisez de la chaleur Et que vous la lissez Là par contre le lissage est définitif Une fois que vous la lissez Elle sera lisse Donc celle-ci je ne l'ai jamais lissée Je ne compte pas la lisser Je vais la garder comme ça Mais quand vous la lissez En fait ça va vraiment réduire la fibre en plastique Et c'est sans retour Voilà donc maintenant on a deux perruques Qui sont complètement démêlées Complètement propres Qui sentent très bonnes Et qui ne sont pas abîmées Alors que vous avez vu qu'au début Elles étaient quand même emmêlées J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et en attendant Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz